Salut les coquinous ! Alors aujourd'hui nous allons parler de la base du game. Nous allons voir comment séduire grâce à la seule communication. En gros ce qui va suivre c'est sous-jacent à toutes les techniques et à toutes les méthodes de la communauté de la séduction. Tout d'abord pardonnez-moi mais je dois faire quelque chose d'un peu pompeux. Non je ne ferai pas de blague salace là-dessus. Je dois développer un concept de communication très important, la frame. C'est difficile de trouver un seul mot qui traduirait le concept de frame donc vous allez devoir vous contenter de cette longue explication. Dans toute interaction sociale entre deux personnes, il y a toujours deux cadres, deux perspectives, deux visions des choses qui s'affrontent. Cette réalité des frames qui rentrent en collision à chaque interaction est vraie mais pas seulement dans le monde de la séduction. Elle est vraie dans toute la communication en général. Par exemple au travail avec votre patron aussi, deux frames s'affrontent sans cesse. Ce qui suit vous resservira donc dans tous les domaines de votre vie. Mais c'est génial ! Les collisions de frame sont généralement des choses inconscientes. Mais maintenant que vous avez découvert ce concept, vous allez pouvoir en prendre conscience, l'analyser et tourner cette histoire de frame à votre avantage. Quand un gars et une fille se rencontrent, c'est malheureusement souvent la frame de la meuf qui gagne. Pourquoi malheureusement ? Parce que la frame classique d'une nana c'est... Hi 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 ! Moi je suis une jolie fille, hein ! Je reçois plein de propositions toute la journée, je me fais klaxonner dans la rue et tout. Toi là tu es un mec parmi tant d'autres, alors j'en ai rien à cirer, je te donne pas beaucoup d'importance. Ah, à moins que tu me payes des verres ou des trucs, hein ! Là on peut discuter, hein ! Si la nana garde cette perspective, cette vision des choses, c'est quasiment sûr que ça ne va pas marcher avec elle. En effet, votre relation est basée sur des choses tellement malsaines, c'est déséquilibré. Donc pour que ça marche bien, il va falloir inverser les rôles et imposer votre frame de mal alpha. Moi ce que je te propose est unique. Tu n'auras pas beaucoup d'autres occasions comme ça dans ta vie. Je t'aime bien, mais je peux trouver facilement plein d'autres meufs consentantes. Alors, si tu en as marre de tous les morts de faim et de tous les mecs nulolis, laisse-moi te donner quelques orgasmes. Bon, là je suis un peu parti en couille, je vous l'accorde. Mais si on arrive à imposer cette frame, bon, il ne faut pas le dire explicitement comme je viens de faire, là c'était pour rigoler, mais si on arrive à faire ça, on aura alors inversé le processus et on aura beaucoup plus d'opportunités. Ainsi, si on est dans l'état d'esprit que c'est une chance pour elle de passer du temps avec nous, parce qu'on pourra lui apporter énormément, alors on aura beaucoup plus de chances de réussite. Ça, c'est un état d'esprit de mec qui a confiance en nous. Par contre, si on dit directement à la fille, « Ah, meuf, t'es tellement magnifique et sympa, j'ai super envie de sortir avec toi », il y a beaucoup moins de chances que ça marche. C'est beaucoup trop demandeur, c'est beaucoup trop désespéré cette façon de faire. D'ailleurs, on a un mot dans la communauté de la séduction pour désigner les nègres qui procèdent comme ça, on dit que ce sont des nidis, on dit que c'est nidis de faire ça. Comment donc imposer votre frame de winner ? Tout d'abord, ça peut paraître contre-intuitif, mais ne l'assommez pas d'arguments rationnels. Essayez plutôt de jouer sur le côté émotionnel. Quand on interagit avec quelqu'un, c'est d'abord au cerveau reptilien qu'il faut s'adresser. Le cerveau reptilien, c'est la région primitive de notre cerveau, c'est notre cerveau ancestral qui régit nos comportements de base. Il faut s'adresser à lui, car il faut d'abord retenir l'attention de la personne pour pouvoir changer sa perspective émotionnelle. Et je le répète, cette démarche n'est pas valable qu'en séduction, c'est valable dans tous les domaines de la vie où vous devez communiquer. Le cerveau reptilien réagit en priorité au danger. Il faut donc rajouter une petite touche de danger, comme on rajouterait une petite touche de piment d'Espelette dans notre marmite. C'est pour ça qu'une attitude un petit peu bad boy fonctionne si bien avec les meufs. Et par contre, il ne faut pas trop en faire, au risque de vraiment leur faire trop peur. Ce qu'on veut, c'est juste un petit choc émotionnel. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est de se conduire de façon un petit peu provocante, un petit peu désinvolte, un petit peu moqueur. Pour retenir l'attention du nana, soit on jouit d'un statut social, c'est-à-dire qu'on est riche, qu'on est célèbre, ou du moins qu'on est populaire dans un certain milieu, soit on se crée un statut situationnel élevé en agissant de manière un peu irrévérencieuse, en agissant de manière confiante, mais en nuançant ça avec un peu d'humour, avec de l'originalité. Surtout, ne vous laissez jamais dominer par la réalité d'une autre personne. Par exemple, si la fille vous dit « Ah ben moi, je veux bien venir boire un verre avec toi, mais je ne pourrai rester qu'une heure. » Répondez-lui « Ah, mais ça c'est pas grave, parce que moi je ne pourrai rester que 45 minutes. » En agissant comme ça, elle comprendra que vous êtes encore plus le prix qu'elle dans l'interaction, et elle vous verra autrement, elle vous verra d'une façon un peu plus sexy. Voici maintenant comment gérer les différents obstacles. 1. Comment faire avec les femmes qui se sentent supérieures à vous ? Jouez-la de façon irrévérencieuse et désinvolte. 2. Avec les femmes qui sont pressées, mettez une contrainte de temps. Vous êtes encore plus pressées qu'elles. 3. Avec les femmes pas très intéressées, faites du pricing, c'est-à-dire communiquez-leur subtilement que c'est une chance pour elles de vous parler. Par contre, oui, faites ça subtilement, parce que sinon, vous risquez de passer pour un gros ventard et ça aurait l'effet contraire à ce qu'on espère. 4. Avec les femmes qui n'entendent pas le discours émotionnel, les femmes qui sont toujours dans l'analytique, et il y en a, eh bien là, vous allez devoir jouer la carte du mystère, vous allez devoir la teaser un peu, vendez-lui un peu votre coudrin, vendez-lui votre langue magique. Mais encore une fois, pas directement, vous devez semer des indices dans la conversation, dans l'interaction, qui la feront penser à ça. Quand je dis que vous devez mettre du suspense dans l'interaction ou quoi, l'idée n'est pas de manipuler les femmes, vraiment pas. L'idée, c'est que cette force intérieure que vous apprenez ou que vous apprendrez à communiquer devienne authentique. C'est ça la façon la plus honnête et la plus efficace de séduire. Si tout ce que vous communiquez est vrai, alors vous le communiquez d'autant plus facilement. C'est ça la force du mal alpha. Votre inner game, votre force intérieure, influence et influencera toujours votre outer game, c'est-à-dire votre comportement avec les autres. Mais votre outer game influence aussi votre inner game. Donc je vous conseille de prendre dès aujourd'hui en compte ce que vous venez de découvrir et d'aller faire quelques essais sur le terrain. Vous devez dans un premier temps arriver à être vraiment détaché avec les femmes pour avoir la frame et la conviction la plus forte. Mais pour cela, il faut multiplier vos opportunités. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À ma chaîne YouTube.